L'information en détail, le Premier ministre Dr Moussafo Madbouli a tenu une réunion avec le président de l'autorité arabe pour l'industrie, le général Abdelmouni Ahmad Taras. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que l'État accorde une grande importance à l'industrie locale, le transfert de la technologie ainsi que la transformation numérique et la technologie de dessalement de l'eau. La réunion a de même porté sur les efforts de Plépa l'autorité dans le domaine de la transformation vers l'utilisation du gaz naturel en tant qu'une source de l'énergie propre et participant à la lutte contre le coronavirus. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la défense et de la production militaire, Mohamed Zaki et la délégation qui l'accompagne ont regagné la patrie après avoir assisté à la cérémonie de célébration du premier centenaire de la fondation de l'État jordanien qui s'est tenu à place Al-Riyad au royaume hachimite. La cérémonie a commencé en présence d'un certain nombre de princes et de hauts représentants militaires des pays arabes. La cérémonie a commencé en l'honneur du roi du royaume hachimite de Jordanie, Abdullah II, et a été suivie de quelques présentations militaires. Le commandant en chef des forces armées a transmis les salutations et les félicitations du président de la République, commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah Sisi, pour le royaume hachimite, roi, gouvernement et peuple à l'occasion. La présence du commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire à cette célébration, reflète les relations historiques de longue date entre l'Égypte et la Jordanie, et la continuité des relations de coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Dans une déclaration conjointe à l'issue d'une séance pour palais élargi à Khartoum, maintenue par le ministre des Affaires étrangères Samashok et le ministre de l'Irégation Mohamed Abdelhati, avec leurs homologues soudanais, l'Égypte et le Soudan ont appelé à des efforts internationaux concertés pour aider à parvenir à un règlement du différent sur le barrage de la Renaissance avec l'Éthiopie. Les deux parties ont également appelé la communauté internationale à reconnaître les dangers liés à la poursuite de la politique éthiopienne. Le communiqué indique que l'Éthiopie continuait de suivre l'approche consistant à imposer sa volonté unilatérale, tout en ignorant les intérêts égyptiens soudanais qui, bien sûr, cette approche, si je peux dire, cette approche éthiopienne s'est incarnée dans la détermination de l'Éthiopie déclarée à continuer de remplir le barrage de la Renaissance. Les ministres ont convenu, au cours de la réunion, de coordonner les efforts des deux pays au niveau régional, continental et international pour pousser l'Éthiopie à négocier avec une manière sérieuse et une manière de véritable volonté politique. Une conférence de presse a été tenue sur l'agenda de la cinquième réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles suprêmes et des conseils constitutionnels africains, une réunion qui se tiendra ce mois-ci au Caire. Le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême et secrétaire général de la réunion du Caire, le conseiller Adel Omar Sharif a déclaré qu'au cœur des sujets de la réunion figure la numérisation des systèmes judiciaires face à la pandémie du coronavirus et la lutte contre le terrorisme ainsi que la transition vers l'économie verte. Le point avec Nawal El-Hadri. Durant cette conférence de presse tenue par le conseiller Adel Omar Sharif, vice-président de la Cour suprême constitutionnelle, secrétaire général de la réunion du Caire, des présidents des conseils et tribunaux constitutionnels, et la réunion va s'accompagner de la participation de chefs de conseils et de tribunaux de haut magistrats, Cour suprême de 40 pays africains, avec la participation d'un certain nombre d'observateurs internationaux qui surviennent dans des circonstances extraordinaires qui n'ont pas pu être imaginées dans le passé, en parlant bien sûr de la situation pandémique. Il a donc parlé des liens importants qui lient l'Egypte à l'Afrique, du rôle qu'a eu l'Egypte au sein de la communauté africaine, un rôle qui cristallise le rôle de premier plan dans l'espèce constitutionnelle également et judiciaire sur ce continent africain, en soulignant que l'Egypte a des racines profondes dans l'histoire et elle a participé bien entendu et son soutien à ses frères à la communauté africaine est indéfectible. Le président de Fatah Sissi a eu le 21 février une réunion en visioconférence avec les chefs d'État africains où il était donc question de proposer les axes de réflexion qui vont être discutés au Caire dans cette cinquième réunion. Les enjeux sont importants. La justice électronique face aux risques pandémiques est un des sujets les plus importants. Comme a dit le président de Fatah Sissi, le continent africain donc doit réfléchir et on doit réfléchir collectivement sur la manière de relever les défis découlants de la pandémie d'un point de vue juridique et constitutionnel. Également, les autres défis traditionnels, la coopération pour lutter contre le terrorisme qui entrave le processus de développement et de stabilité. Les enjeux les plus importants, a dit le président de Fatah Sissi, découlent de la COVID-19 qui sont la tendance accélérée et son précédent vers la transformation numérique de nos sociétés. outre le processus de transition vers une économie verte, réagir à ces variables qui nécessitent une réflexion et une méditation approfondie afin de garantir la disponibilité d'une infrastructure constitutionnelle moderne capable de faire face aux défis qui en découlent, y compris la régulation des transactions et l'interaction numérique pour les particuliers et pour les privés. Autant de questions d'importance vont être débattues. Donc, au Caire, rendez-vous le 11 juin et jusqu'au 16 juin avec toute cette communauté, la présence de 40 pays africains, en plus des experts, des chefs ou des présidents des cours, mais aussi constitutionnels ou suprêmes, mais aussi des experts internationaux pour discuter de l'Afrique, donc de l'avenir de l'Afrique. Sous le patronage du président de la République, Abdel Fattah Hassissi, et en guise de préparation à la cinquième réunion des cours constitutionnels suprêmes et conseils constitutionnels africains qui va se tenir au Caire à partir du 11 et jusqu'au 16 de ce mois courant, donc cette réunion préparatoire d'aujourd'hui a pour objectif de rendre compte de l'agenda de cette cinquième conférence. Alors, l'enjeu majeur serait, face à la COVID-19 avec ses répercussions et les répercussions pandémiques, se lancer dans le domaine massivement de la numérisation des systèmes judiciaires. Également, à l'agenda des travaux de cette réunion, figurera aussi l'économie verte, mais aussi la lutte contre le terrorisme et, bien entendu, la justice vaccinale. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 800 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 198 632. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 765 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 27 292. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir reporterié 34 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la COVID-19 à 15 471. De nouvelles mesures, nouveau bilan, mais aussi fait marquant un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde. En fait, le niveau de vaccination en Europe est insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie. A mis en garde aujourd'hui, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la Santé, l'OMS, appelant également à éviter l'erreur de la remontée des cas lors de l'été 2020. Tout de suite, un commentaire. Dans les 53 territoires que compte la région d'Europe, selon les critères de l'OMS, 30% de la population a reçu une première dose de vaccin et 17% est entièrement vacciné. Le Parlement européen, en désaccord avec la Commission européenne, s'est prononcé aujourd'hui pour une levée temporaire des brevets protégeant les vaccins contre le COVID-19 afin de développer leur production au terme d'un vote qui a divisé les eurodéputés. Le Danemark a annoncé les dernières étapes d'un plan prévoyant la levée totale des restrictions au 1er octobre et la disparition du passeport sanitaire. A l'exception des transports en commun, dans certains cas, les masques ne seront plus obligatoires. A partir du 14 juin, il devrait disparaître complètement le 1er septembre. Ce passe sanitaire ne sera plus demandé dans les musées, cinémas et théâtres dès le 1er août, puis dans les bars et restaurants un mois plus tard. A partir du 15 juin, l'accès aux espaces publics comme les supermarchés, les restaurants ou les plages à Abu Dhabi sera réservé aux personnes vaccinées contre le coronavirus ou disposant d'un test PCR négatif récent, a annoncé cet Émirat du Golfe. L'Inde enregistre aujourd'hui plus de 6 000 décès dus au COVID-19 après une spectaculaire révision à la hausse du décompte de l'état du billard qui a été reportée sur les dernières 24 heures, alimentant les soupçons d'un bilan global bien plus lourd. Dans notre rubrique économique, les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance métigée au cours de la séance d'aujourd'hui affectée par des opérations de vente de la part des investisseurs égyptiens et arabes. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,6% au niveau de 10 000 points et les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont haussé de 0,2% et 0,3%. Quant à la Banque centrale européenne, à la relever aujourd'hui ses prévisions de croissance du PIB et d'inflation en zone euro pour 2021 et 2022 face à un rebond de l'économie plus rapide qu'attendu avec la décrue de l'économie.